Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 29 août 2023, alors je viens se la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen, nous soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, qui a connu la pensée du Seigneur? Amen. Qui a connu sa pensée? Évidemment, les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont appelés à connaître la pensée du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, le seul Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, tout ta force, tout tes pensées. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, tout nous indique dans le commandement de Dieu que nous sommes alignés pour connaître la pensée du Seigneur. Amen. Ceux-là qui marchent selon Dieu sont sur la voie de connaître ses pensées. Et dans Esaïe 55, le verset 8 s'est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant les sujets sont au niveau de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Dont les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos autres. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu sont célestes, nos pensées sont terrestres. Amen. Alors, si nous disons que nous lui appartenons et que nous lui avons donné notre vie, nous sommes appelés à nous déconnecter de la pensée terrestre. Amen. Et à épouser la pensée céleste. Et c'est cela la pensée de Dieu. Amen. Une pensée céleste tournée vers tout ce qui est divin. Amen. Et c'est quoi la pensée? La pensée, ça nous dit, c'est un processus par lequel on entre en contact avec la réalité. C'est ça que c'est dit. Et notre définition dit que c'est l'activité ayant pour objet la connaissance. Alors, c'est une activité cérébrale qui a pour connaissance, qui a pour objet la connaissance. Donc, la pensée nous engage à réfléchir à quelque chose et puis à trouver une réponse. Ou bien, en tout cas, on est dans cette activité-là. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit quand on lit sa parole? Il nous dit, on vient de le lire, vos pensées ne sont pas mes pensées, autant mes voies ne sont pas vos voies et puis mes pensées sont au-dessus des vôtres. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir les pensées de Dieu. Parce que c'est lui qui est notre père. C'est lui qui nous a rachetés et on lui appartient. On est appelés à avoir ses pensées. Maintenant, est-ce que nous les avons? Amen. Est-ce que nous avons ces pensées? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière automatique? Ou bien, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Amen. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 15, c'est dit, je vais commencer au 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est l'humain jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous, nous avons la pensée du Christ. » Amen. Donc, on revient encore à notre étude qu'on a faite il y a un ou deux jours sur l'homme animal et l'homme spirituel. Et le verset 14 dit, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » C'est-à-dire, l'homme qui est porté vers les choses terre à terre ne reçoit pas ce qui vient de Dieu, parce que ce qui vient de Dieu est porté et tourné vers le ciel. Alors, celui-là, qui est concentré à élever sa chair, ne peut pas recevoir les choses d'en haut. Il ne peut pas les recevoir. C'est ça que le texte nous dit. Il dit, « Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, toi et moi avons besoin d'arriver à un niveau de spiritualité pour juger les choses de Dieu, pour les comprendre, pour les saisir, pour séparer, n'est-ce pas ? Quand on juge, on met de côté ce qui est vrai, et puis d'autre ce qui est faux, et puis on tranche, c'est ça le jugement. Amen. Donc, c'est dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que pour juger, il faudrait avoir l'Esprit divin. Il faudrait avoir le point de vue spirituel, le point de vue divin. Et c'est dit, au verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. » Alors, on comprend qu'on a besoin de changer de stade, de passer de l'homme animal à l'homme spirituel, parce que l'homme spirituel, c'est dit qu'il n'est pas jugé. C'est dit quoi ? « Il n'est lui-même jugé par personne. » Donc, nous avons besoin d'arriver à un niveau de spiritualité, de telle sorte qu'on connaisse la pensée du Seigneur. C'est ça que le texte est en train de dire. « Et la pensée du Seigneur, dans Jean 17, le verset 6, Jean 17, le verset 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai donnés, les paroles que tu m'as données, ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. » Dans la pensée du Seigneur, il y a cette connexion-là entre ce que Dieu fait et ce que l'enfant de Dieu saisit. Il y a un lien, il y a un pont entre l'homme spirituel et Dieu. Alors que l'homme animal, soit, n'est pas encore arrivé au stade de saisir ce que Dieu est en train de faire. Ça dit, il est en cheminement. Ou bien, c'est un enfant qui a donné sa vie au Seigneur et qui s'est arrêté au niveau du terre à terre sans aller de l'avant. Or, Dieu veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse aller de l'avant. Et la seule manière pour toi et moi de passer du stade de l'homme animal à l'homme spirituel, c'est en décidant de changer nos pensées. Amen. Avant d'avoir une chaise, quelqu'un l'a pensée. Et après l'avoir pensée, la personne l'a conçue après. Que ce soit la même personne qui l'a pensée ou bien une autre. La chaise a été conçue. Et le dessin a été fait. Et après maintenant, c'est passé à la partie technique. Et ça, c'est avec tout. Tes actions sont fonction de tes pensées. Si tu penses que manger du beurre à tous tes repas, c'est une bonne chose, personne ne va te convaincre. Du contraire. Et tu vas juste le constater dans ton poids, dans la forme que tu auras, et tu vas décider de changer. Sinon, personne ne va te convaincre. Parce que tu l'as pensé, tu penses que manger du beurre, c'est bien, alors tout ce que tu vas faire, ce sera tout simplement en fonction de ce que tu as pensé. Donc, si tu penses que il faudrait que tu te sépares des choses du monde, pour épouser les choses de Dieu, personne ne viendra à t'en détourner. Parce que tu as pensé, tu l'as résolu dans ton cœur, et tu as décidé que c'est comme ça que ça marche. Amen. Tu l'as pensé. Alors, la pensée, est ce qui nous connecte à Dieu. Amen. Quand vient le moment de poser nos actions pratiques ou pratiques. Maintenant, dans Jérémie 23, dans Jérémie 23, dans Jérémie 23, le verset 18, dans Jérémie 23, le verset 18, c'est dit, « Qui a prêté l'oréal à sa parole ? » « Qui a entendu ? » « Voici la tempête de l'éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils fondent sur la tête des méchants. » « La croix de l'éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. » « Qui a assisté au conseil éternel peut voir pour écouter sa parole ? » Et quels sont les gens qui assistent au conseil éternel ? C'est ceux-là qui ont une relation avec lui. Et tu entends ce que Dieu veut que tu entendes. S'il ne veut pas que tu entendes quelque chose, alors il va te couvrir de sa main, il va moucher tes oreilles, tu ne vas pas entendre. Parce que c'est lui qui vient te révéler les choses. Amen. Et la Bible dit quoi ? Elle dit que les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous puissions les pratiquer. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu qui marche avec Dieu, ce n'est pas normal que tu marches avec Dieu pendant 10-20 ans et que tu ne l'entendes pas. Et que tes actions sont à l'opposé de ce que lui il veut pour toi. Ça, ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Parce que c'est dit qui a donc assisté au conseil éternel pour voir, pour écouter sa parole ? C'est-à-dire, ceux-là qui assistent au conseil éternel, ils écoutent ce que Dieu a pour eux. Amen. Et très souvent, ce n'est pas que tu cherches à aller au conseil de Dieu ou pas. Non, non. C'est que ta relation est telle que Dieu t'amène à son conseil pour te faire écouter quelque chose, pour que tu découvres quelque chose, parce qu'il veut te faire grandir, parce qu'il veut te confier plus. Et si nous regardons dans l'Apocalypse 4, l'Apocalypse 4, Jean, à cet endroit, a assisté au conseil du Seigneur. Donc, dans l'Apocalypse 4, voilà ce qu'il dit. L'Apocalypse 4, le verset 1, il s'est dit, « Après cela, je regardais. » Mais après quoi ? Après l'Apocalypse 1, 2, 3, Amen. Il dit, « Après cela, je regardais et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. » Alors, Jean voit une porte ouverte spirituellement, Amen. Il la voit avec ses yeux spirituels. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, voilà. Il entend une voix qui dit, « Monte ici. » Donc, Jean est invité à aller assister au conseil de l'Éternel par rapport à quelque chose qui va arriver sur la terre dans le temps de la fin. Amen. C'est une grâce que Jean a eue. Et, si on prend aussi l'exemple de Daniel, Daniel a eu cette grâce-là d'avoir des révélations sur la fin des temps. Si on prend l'exemple de qui encore ? En tout cas, tous ces prophètes-là, Dieu leur donne d'assister au conseil de l'Éternel à un moment donné pour une situation bien précise. Si on prend l'exemple du prophète Miché, il a assisté au conseil du Seigneur. On est dans 1 roi 22. Et il a entendu Dieu qui parlait avec les esprits séducteurs. Et Dieu disait, « Mais qui va aller tromper Acabe ? » Le roi Acabe qui ne marchait pas selon Dieu. Dieu disait, « Mais c'est qui qui va aller tromper Acabe ? » Il y a une esprit séducteur qui est venue qui a dit, « Moi ! » Et Dieu lui a dit, « Comment tu vas faire ? » Il dit, « Je vais aller, je vais le tromper. » Et puis voilà, Dieu a dit, « Ok, vas-y, et puis tu en viendras à bout. » Donc, Dieu permet à ses enfants d'assister à son conseil à un moment donné par rapport à une situation bien donnée. Amen. Et la pensée du Seigneur est un style de vie, une façon de faire carrément différente de celle de la terre. Ces deux voies, c'est, ça dit, ça ne se rencontre pas. Ces deux voies parallèles qui ne se rencontrent pas, elles ne sont pas perpendicules, elles ne se croisent pas à quelque part. C'est tout. Alors, soit tu embrasses la pensée du Seigneur et tu vas sur la voie de Dieu, soit tu embrasses la pensée du monde et tu vas sur la voie du monde. Et s'il faut qu'on se concentre, s'il faut qu'on regarde la pensée du monde et puis leur passant de faire, dans, excusez-moi, Luc, dans Luc, que 13, le verset 24, s'est dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. retirez-vous de moi vous tous ouvriers d'iniquité. Alors, c'est dit quoi ouvrier? Un ouvrier, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait la pratique, qui pratique quelque chose. Il peut pratiquer la maçonnerie, pratiquer la menuiserie, pratiquer, en tout cas, les métiers, on sait que quand on parle de pratiquer, c'est que c'est ce qu'on fait. On est identifié par ça. Amen. Alors, ils sont dit par notre Seigneur, ils sont appelés ouvriers d'iniquité parce que leur pratique, c'est ce que Dieu n'aime pas. Mais d'où vient la pratique de quelque chose? Elle vient de tes pensées. Elle vient de ton pattern, de comment tu penses, la façon dont tu alignes ton raisonnement. Voilà, on vient de voir que la pensée, c'est l'activité cérébrale ayant pour objet la connaissance ou bien c'est un processus par lequel nous entrons en contact avec la réalité. Alors, la pensée, elle vient de quelque part. Amen. Elle vient de quelque part. Jésus-Christ dit quoi? Il dit ses pensées à lui ne sont pas les nôtres. ses voies à lui ne sont pas les nôtres. Alors, où trouver la pensée de Jésus? Il faudrait lire sa parole. Si tu ne lis pas la parole de Jésus, si tu ne lis pas les proverbes de Jésus, si tu ne te mets pas en contact avec Jésus, tu ne vas pas savoir comment il pense. Tu ne vas pas savoir. et tu vas faire des choses, tu vas poser des actions te disant que c'est correct. Mais ces actions ne vont pas avec le mode de pensée de Jésus. Exemple, si on va à Matthieu 5, je pense que c'est Matthieu 5. On va nous y à Matthieu 5. Ça, c'est l'exemple qui me vient. Matthieu 5, ok. Dans Matthieu 5, au verset 4, c'est dit Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et sauvent de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront une miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui proclent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Mais tout ce que Jésus-Christ dit heureux là, c'est une situation qui est contraire au champ du monde. Exemple, il dit Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Donc, Jésus-Christ s'est entendue et dit il y en a qui seront persécutés. Ça, c'est la pensée de Jésus. Ils sont persécutés pour la justice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ils attendent que Dieu soit le juste juge. Ils ne répondent pas. Ils attendent que Dieu leur assure la justice. Mais le monde c'est quoi ? Le monde c'est quoi ? C'est dire il t'a provoqué toi tu rétoques. Il t'a conduit au palais toi tu le conduis aussi. Il t'a frappé sur la joue frappe-le aussi. Ça c'est la pensée du monde. Ça c'est la chair. Et Jésus-Christ se dit ses pensées à lui ne sont pas comme ça. Donc, une personne qui épouse la pensée de Jésus va tout simplement suivre le modèle de Jésus. Mais pour suivre le modèle de Jésus il faudrait que tu sois en contact avec ses proverbes, avec sa parole, avec sa façon d'enseigner. Il faudrait que tu sois en contact avec. Et comment être en contact si tu ne lis pas la parole de Dieu ? Si tu n'as pas du temps à consacrer à Jésus et que tu as le temps de voir la télévision, tu as le temps pour faire ton sport, tu as le temps pour aller faire tes randonnées, mais tu n'as pas le temps pour Jésus. Comment vas-tu épouser ses pensées ? Ce n'est pas possible. Tu vois bien que ce n'est pas possible. L'amour se mesure en temps. Tu aimes Jésus, prends du temps avec lui et alors que tu lis sa parole, alors que tu t'identifies à lui par le Saint-Esprit qui a tenté de t'enseigner, tes pensées vont changer, tes pensées seront différentes. Les gens qui te connaissent vont dire mais c'est bizarre, il est différent, elle est différente, mais justement c'est parce que tu t'imprègnes de la pensée de Christ. Et nous devons nous imprégner de la pensée de Christ à tous les jours comme l'éponge qui est plongée dans l'eau. Quand tu viens tu regardes dans le continent tu as l'impression qu'il n'y a pas d'eau parce que tout l'eau est absorbée par l'éponge mais cette éponge-là tant et aussi longtemps que l'eau est là, l'éponge est tout simplement imprégnée de cette eau-là. Alors imagine l'eau qui est là qui est la parole de Dieu et l'éponge c'est toi. Imagine combien tu seras tout simplement béni d'avoir le modèle ou bien le mode de pensée de Dieu et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous pour notre transformation pour passer de l'homme animal à l'homme spirituel parce que l'homme animal c'est l'homme qui a la nature de Adam l'homme qui n'a pas été transformé c'est l'homme qui n'a pas été régénéré c'est ça l'homme animal alors si tu as donné ta vie à Jésus et qu'après 10 ans après 20 ans tu es encore au stade d'homme animal il faut décider de changer il faut décider de changer et on change comment en posant des actions parce que c'est pas vrai que tu donnes ta vie à Jésus et puis tu croises les bras et puis les choses vont aller par elles-mêmes non je pense que tu as faim il vaut bien que tu te lèves pour couper tes oignons couper tes légumes et puis aller préparer mais si tu as faim et que tu as les mains croisées que tu ne fais rien ben il n'y a pas de nourriture qui va venir à ta bouche il n'y en a pas parce qu'il faut que tu te lèves que tu prépares et que tu apprêtes quelque chose et après que tu t'asseilles que tu pries le Seigneur pour la nourriture et que tu te mettes à manger et là maintenant ton ventre qui est creux recevra quelque chose c'est pareil pareil pour la parole de Dieu afin que nos pensées soient changées Amen et je terminerai en lisant l'Apocalypse 10 Amen je vais finir avec ça dans l'Apocalypse 10 le verset 8 c'est dit et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit va prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre il me dit prends-le avale-le il sera amer à tes entrailles mais dans ta bouche il sera doux comme du miel je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais il fut dans ma bouche doux comme du miel mais quand je lui avalais mes entrailles furent remplies d'amertume puis on me dit il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples de nations de langues et de rois Amen on a dit à Jean il faut que tu prophétises de nouveau il ne nous a pas dit qu'il lui a dit est-ce que c'est l'ange est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est le Seigneur Jésus ça c'est pas à préciser mais c'est pas plus grave mais on lui a dit il faudrait que tu prophétises à nouveau c'est quoi ici ça c'est la pensée du Seigneur c'est la pensée du Seigneur mais avant qu'on lui dise cela il fallait qu'il avale le rouleau qu'il le mange et que une fois descendu dans ses entrailles il y a quelque chose qui se produise en lui il y a une émotion il y a que la parole le saisisse et à partir de là la pensée du Seigneur lui est communiquée on dit voilà ce que tu dois faire Amen tout cela pour dire que si tu ne lis pas ta Bible si tu ne prends pas le temps avec le Seigneur ben il n'y aura rien qui va venir à ton esprit rien tu ne vas rien recevoir parce que tu donnes rien à tes pensées alors je viens nous encourager à créer du temps pour le Seigneur créons du temps pour changer nos vies créons du temps pour entendre Dieu créons du temps pour pouvoir l'entendre au point d'aller toucher d'autres personnes pour que ces personnes là aussi connaissent le Seigneur Amen que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia sont tous bénis Amen